Même en plein cœur de Clermont, les abeilles trouvent leur bonheur. Voilà seulement deux mois qu'elles ont élu domicile au parc Montjuzet. Et déjà, les apiculteurs ont récolté près de 40 kg de miel par ruche. Un miel de printemps au parfum pour le moins diversifié. Sur les ruches qui sont sur le toit du musée Bargouin, il y a du pollen de kiwi. Ça veut dire qu'il y a des clermontois qui ont des kiwis, qui se font pollinisés par les abeilles. Ici, sur le parc Montjuzet, c'est apparemment les crucifères qui dominent. Il y a aussi beaucoup de fruitiers, de fruitiers sauvages, de fruitiers cultivés, des cerisiers, des pruniers. Ces ruches ont été installées en partenariat avec l'Union de l'apiculture française. L'objectif est de voir si la pollinisation se fait dans de bonnes conditions en ville. Au-delà, il s'agit de faire prendre conscience des effets néfastes des pesticides sur les abeilles. On a une campagne, si vous voulez, à l'intérieur de notre propre service et de nos propres jardins et espaces verts pour essayer d'utiliser le moins possible de pesticides. Et on veut aussi avoir un rôle d'information et d'éducation de la population clermontoise de façon à ce qu'elle aussi soit sensibilisée à ce problème et qu'elle essaye d'employer le moins de pesticides possible. Ce miel sera mis en pause samedi prochain, le 19 juin, lors de la journée nationale de l'abeille. Il sera alors possible de le déguster, mais pas de l'acheter. Aucune commercialisation n'est prévue pour le moment. Merci. Merci.